Hicham a choisi son camp. Hicham Arrazi entre sur le cours sans complexe et sans point de repère. Il n'a jamais joué contre Bruguera. Hicham a déplacé les foules et tout son club de chatou. L'Espagnol, tête de série numéro 16, a voulu tout de suite monter à la volée, mais Arrazi est toujours en état de grâce. Alors Bruguera change de stratégie et décide de jouer un petit peu plus loin du filet. Les deux hommes, restus sur leur ligne de fond, les balles sont de plus en plus longues, comme les échangels. Et au bout d'un moment, Arrazi perd patience, le Marocain accélère, même s'il est en déséquilibre. Arrazi réussit des coups en force et mène le jeu. Bruguera longe la ligne, parcourt quelques kilomètres et après la puissance, Arrazi choisit la finesse et remporte le premier 7-6-4. Hicham est toujours sous une bonne étoile. C'est la première fois que le drapeau marocain flotte sur Roland-Garros et c'est aussi la première fois qu'Isham Arrazi se hisse aussi haut dans un tournoi du Grand Chelem. Le premier, c'était de rêve, mais Bruguera, c'est quand même le spécialiste du bras de fer. Bruguera est un habitué des matchs marathons. La terre battue, c'est sa surface, le passing, son coup préféré. Arrazi est pris dans les filets de l'Espagnol. Bruguera remporte la deuxième manche 6-3. Arrazi est fatigué, craque physiquement et se met à faire des fautes, beaucoup trop de fautes. La chance, change alors de camp, Bruguera sort de sa raquette, des coups incroyables et Arrazi veut troquer la sienne. Bruguera remporte la quatrième manche facilement et retrouve son meilleur niveau sur terre battue après plusieurs blessures. Sans poème du jour, Arrazi a vécu la plus belle histoire que Roland-Garros ait conté depuis longtemps. Bruguera est en demi-finale, son histoire à lui continue. Quant à Arrazi, il sait déjà ce qu'il va faire. Tu vas aller en boîte maintenant? Euh... Ouais! Ça t'invite, c'est vrai. C'est vrai. Parfois, c'est vrai. On est faite. C'est parti !